... J'ai introduit juste le CERF France, qui est un cabinet d'expertise comptable et juridique, qui a un passé particulier avec nous, parce que c'est quand même grâce à eux aussi qu'on parle de montage, que c'est compliqué, etc. Nous, même si on n'a pas commencé avec l'Aquaponie, on a commencé en montant plusieurs entreprises, puisqu'on a commencé par en faire quatre en même temps. L'idée, c'était de vous présenter le fait qu'il faut vraiment se faire accompagner. Le CERF France, c'est historiquement le cabinet qui nous a toujours accompagnés depuis le départ. Merci, parce que sinon, ça aurait été compliqué. Je te passe la main. Très bien, merci. Alors, bonjour à tous. Donc, du coup, non pas Nicolas, mais Guillaume. On va encore faire peut-être une part de sujet qui peut ne pas être des plus agréables, mais je vais essayer de la rendre, on va dire, adaptée et utile pour vous. CERF France, certains connaissent certainement, d'autres pas. Donc, je vais commencer peut-être par vous présenter en quelques mots le réseau. On est sur un réseau de proximité, réseau national. Donc, vous êtes, pour certains, d'autres régions de France que Mayenne-Sarthe. Donc, vous pourrez trouver auprès de vous, les porteurs de projets, une agence, un cabinet qui pourra vous accompagner sur votre projet. C'est quand même 700 agences. Et on est quand même un réseau de 12 000 collaborateurs. Et vous verrez, avec des compétences très variées. Ici, c'est Mayenne-Sarthe, comme l'expliquait Guillaume tout à l'heure. Donc, quand on parle de proximité, vous voyez, ça, c'est la Mayenne-Sarthe. Et on va dire tous les bureaux sur lesquels on est présent. Donc, ça montre que notre rôle et l'importance pour nous, c'est d'être à côté de vous, répondre en permanence à vos questions. Et pour Mayenne-Sarthe, on va être sur le métier historique, l'accompagnement des entreprises agricoles. Et avec, notamment, le métier sur lequel vous allez pouvoir travailler demain. Les questions de commerce sont certainement prégnantes et importantes. Donc, voilà, on travaille aussi sur un autre type d'entreprises, artisans, commerce, profession libérale, de la PME, qui représente sur Mayenne-Sarthe, pour ceux qui seraient de la région et des départements, un réseau de 8 000 entreprises qu'on accompagne. Nos différents marchés sur lesquels on est présent, et j'ai envie de dire, l'agriculture, c'est très large. Et on le voit ici avec les projets que vous pouvez être amenés à porter. L'agriculture, on va dire, classique. On voit fortement se développer le maraîchage. On parle ici d'aquaponie, l'agriculture émergente. Moi-même, je suis, et j'aurais peut-être dû le dire d'ailleurs tout à l'heure, mon métier, c'est conseiller d'entreprise. J'accompagne tous les jours des jeunes, des moins jeunes, des personnes, pour qui un nouveau projet de vie démarre, et sur lequel on a envie de construire un projet, une idée, la développer, la construire. Donc ça, c'est mon métier, et on le fait sur, on va dire, tous ces marchés. Et donc, nos deux métiers principaux, ça va être le métier de conseil, qui est le point central, et sur lequel, derrière, on va avoir l'expertise comptable. Alors, ça fait partie, malgré tout, c'est incontournable dans votre réflexion de projet. Vous allez maîtriser la technique, vous allez maîtriser l'économique, mais il faudra l'inscrire dans un cadre un peu plus réglementaire, mais qui devra toujours être en phase avec ce que vous, vous avez besoin. Et c'est ça qui va être important de définir. On accompagne l'entreprise à différentes étapes, de jeunes à moins jeunes. On va de la création, bien sûr, jusqu'à la transmission, avec différentes questions, comment je m'installe, c'est quoi ma stratégie d'entreprise, comment je la développe, comment je pilote mon activité. Donc on est là sur tous les sujets qu'on est amené à être traité en entreprise. Si on se ressent pour les cinquantaines, soixantaines de porteurs de projets présents ici, au-delà de ce qui a été présenté juste avant, l'économique, le réglementaire, vient automatiquement la question du cadre juridique dans lequel je vais faire mon projet. Et cette question, croyez-moi, elle ne doit pas intervenir en dernier lieu. Elle est même, dès le départ du projet, très importante, parce qu'elle va permettre de calibrer vos choix de vie dans le fonctionnement et la construction d'un autre projet. D'ailleurs, la question juridique viendra la question des prélèments obligatoires, donc on va dire indirectement de la fiscalité, de mon statut social. Est-ce que je cotise à quelle caisse et comment ? Sur le... On explique là quelques... En effet, est-ce que je suis micro-BA ? Donc ça veut dire, j'ai mon petit modèle d'entreprise sur lequel je suis fiscalisé. Est-ce que mon projet est tout seul, je démarre en entreprise individuelle ? Ou est-ce que je passe au schéma sociétaire ? Alors, ce n'est pas obligatoire. Ça a des atouts, des avantages. Et ça, il faut bien le regarder. Selon ce que vous, vous pouvez attendre et avoir envie. Comment je me protège ? Est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce que je protège mon conjoint ? Est-ce que je protège mes enfants ? Quel risque je prends ? Et auquel cas, comment je dois me couvrir devant un risque ? Auprès, notamment, des partenaires financiers. Ce sont des questions que vous allez devoir vous poser qui vont vous permettre de structurer et d'organiser votre projet. Derrière la notion de statut juridique vient la question de statut des personnes. Vous allez être travailleur, soit non salarié, soit salarié, en fonction du type d'entreprise que vous allez avoir envie de choisir. Donc là, c'est une question qu'on devra se poser avec vous. À quelle caisse je cotise ? Comment je me protège ? En cas d'accident et pour, bien sûr, ma retraite demain. Donc là, c'est une question centrale dans le montage de votre projet. Et donc, du coup, c'est bien en fonction des coûts que vous êtes prêt à investir et de, on va dire, vos objectifs et du souhait ou pas de vous protéger qu'on va pouvoir construire ce projet juridique et fiscal autour de votre projet. L'étape suivante sera bien... Alors, on parle de réaliser votre comptabilité, mais au-delà d'être une réponse réglementaire à déposer une liasse fiscale, c'est ce qu'on aura à produire, c'est surtout et avant tout un outil pour générer des points de repère et des indicateurs importants dans le suivi de votre entreprise. Une fois que vous allez démarrer, vous allez être parti pour 12 premiers mois d'activité sans voir quel va être le résultat. Au bout de 12 mois, pourtant, c'est bien dommage, vous avez, et vous l'avez fait avec un conseil, vous avez défini des objectifs, vous avez calibré un projet avec un objectif et de production et de vente, de mise en route de projet. Eh bien, la comptabilité doit et vous permettra de suivre l'avancée et l'évolution de votre projet, de se dire, est-ce qu'à 3 mois, je suis dans les clous ? Est-ce qu'à 6 mois, j'y suis ? Est-ce qu'à 9 mois, j'y suis plus ? Et qu'est-ce que je peux encore faire dans mon entreprise pour agir et atteindre les objectifs que je m'étais fixés ? Et la comptabilité, c'est bien ça, son rôle principal, c'est d'être capable de regarder où j'en suis. Un lien entre le prévisionnel, bien sûr, et la réussite de mon projet. Sachant qu'on le reprécise ici, et ça a bien été dit tout à l'heure, votre projet, il est bien agricole et non commercial, donc il faudra rentrer dans tout le cadre MSA et les sociétés type agriculture. Et j'ai envie de dire en synthèse, et là, c'est le métier du conseiller qui parle, le juridique et le fiscal, ce n'est pas un gros mot, c'est organiser, et je pense que le mot, votre projet de vie. Et c'est bien de ça qu'on part, c'est de se dire, moi, je vais tout dans 3 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et comment je dois construire mon projet sur des questions d'organisation du travail, de comment je me rémunère, de comment je me protège. Donc ça, c'est bien le point de départ. Et puis après, la comptabilité, plus que d'être une compta, elle vous permettra de bénéficier des indicateurs que vous aurez même choisis, vous-même définis. Et là, du coup, la compta, elle prend un peu plus de sens que d'être simplement des chiffres dans un tableau. Et quand je dis, c'est dès le départ, c'est que oui, il faut prendre le temps de faire ce choix, parce que le conjoint est impliqué, il peut y avoir les enfants, il peut y avoir des associés. Donc il faut, dès le départ de votre projet, mettre sur la table les questions qui sont à trait au fiscal, au juridique et au social. Et donc notre rôle, c'est de vous accompagner à mettre en route vos objectifs dans un cadre juridique. L'avantage du réseau, c'est que derrière, ça ouvre plein de portes et plein de sujets sur lesquels on peut vous accompagner, l'énergie, la fiscalité, qui seront des sujets de seconde à étudier dans un deuxième temps, l'économique, les questions de patrimoine, de social. Et donc l'intérêt de travailler avec un réseau de type Serre France, c'est de pouvoir aussi élargir les questions et les champs de compétences dont on a besoin pour conduire son entreprise. Voilà. en quelques mousses, en espérant ne pas avoir été trop... Je n'ai pas fait de code civil, je n'ai pas fait le droit rural, je n'ai pas fait toutes ces questions-là, bien sûr. Peut-être quelques questions ? Si on a encore un peu de temps. Une minute. Est-ce qu'il y a une question ? Deux questions ? Oui. Alors, il y a bien deux choses. Il y a le coût au démarrage, à la création, de se dire, en fonction du choix que je fais, il y a une réflexion à porter sur de quoi moi j'ai besoin et en fonction de ce que j'ai besoin, on met des outils en place et chaque outil répond à un devis spécifique. Une société, ça va être tel coût, que ce soit une société civile, une société commerciale, une entreprise individuelle, on a juste à déposer un formulaire de création. Donc, ça va vraiment dépendre du projet dans lequel vous êtes. Et après, le suivi de l'entreprise, encore une fois, c'est aussi lié à ce que vous souhaitez vous. C'est-à-dire qu'entre eux, je veux un suivi simplifié ou je veux voir mon conseiller tous les trois mois parce que c'est important ce qu'il m'apporte, on va vraiment répondre à vos besoins et j'ai envie de dire proposer un service qui puisse vous convenir et sur lequel vous aurez aussi le droit de dire ça ne me convient pas et on change le tarif. On va pouvoir reposer la question au micro. Ma question est, comme nous avons pu accéder un foncier à titre particulier et donc pas considéré comme terre agricole, je voulais savoir si on a l'obligation de faire une déclaration d'exploiter. J'ai envie de dire que ce serait certainement une sécurité. Il y a peu de chances qu'on vous interdise de démarrer ce projet d'exploitation des terres mais de travailler de pair avec l'administration et leur dire voilà avec ce c'est un hectare ou deux hectares je ne sais pas la surface que ça représente on envisage démarrer une entreprise je l'ai fait récemment avec d'autres porteurs de projet c'est toujours mieux de leur faire un courrier d'expliciter le cas. Si vous partez en société on aura quand même l'obligation de déposer une demande parce qu'une société agricole par exemple pour avoir une activité elle faut qu'elle ait ce droit d'exploiter. Donc il faudra automatiquement à mon avis faire la démarche auprès de l'administration. Ok. Et je peux poser une dernière petite question ? Si on a le temps. Je veux bien. Là je voulais savoir aussi on s'est rapproché de Végétaux pour nous faire une étude pour budgétiser un peu notre projet ce qui nous serait bien utile pour le montage de notre projet du fait que là je suis en tant que DGA donc du coup pour ça en fait cette étude me serait bien utile pour faire toutes mes demandes pour mes aides mais je pourrais bénéficier de l'agence de l'eau comme aide de subvention et pour ça est-ce que j'ai besoin absolument d'attendre d'avoir le numéro de ciré ou est-ce que je peux bénéficier des subventions en amont ? Je pense que c'est une question qu'il faut vraiment regarder dans le cas spécifique de l'agence de l'eau quel cadre elle impose il faudrait regarder vraiment le cas spécifiquement je ne vais pas forcément avoir de réponse précise pour cette... Et vous avez d'autres idées en aide financière quand on n'a pas encore notre numéro de ciré mais pour nous aider à financer ce genre d'études ? Il faut regarder dans votre région ce qui est proposé par la région il y a des fois des aides spécifiques donc là il faut regarder sur votre territoire et puis je pense que c'est la première des choses à faire ne connaissant pas la région dans laquelle vous évoluez je pense qu'il faut peut-être même voir avec le cabinet qui sera sur le secteur et leur poser la question eux auront l'habitude et les dérouages chaque région gère un peu les choses différemment D'accord donc si je contacte le CERFAD dans notre région ils pourront me répondre ? Oui ils pourront vous répondre Merci Je m'engage près d'eux mais je pense qu'ils pourront vous répondre Merci Je fais une dernière petite question ici Jérôme Zouba porteur de projet j'avais deux petites questions la première c'est si vous voulez les états financiers c'est vraiment pas mon fort et malheureusement entre guillemets j'ai pas vraiment de facteur limitant pour lancer mon exploitation donc j'ai peur de ne pas savoir m'arrêter pendant que je fais mon business plan et de continuer à bosser dessus au lieu de lancer le projet donc est-ce que vous auriez une indication par rapport à ça et sinon la deuxième c'était comment vous évaluez tout simplement la marge que vous souhaitez avoir sur vos ventes Alors on n'est plus dans le cadre juridique sur ce type de questions mais je vais me permettre d'y répondre malgré tout ça fait partie de mon métier j'ai envie de dire sur sur la première qu'il n'y a pas de limite au développement de votre projet j'ai envie de dire pourquoi pas le rôle de votre conseil ça va être vraiment de vous faire prendre conscience de là où vous allez est-ce que vous avez on va dire tous tous les éléments pour y réussir que ce soit des compétences vous vos objectifs vos motivations que ce soit en termes de protection de vous de vos conjoints des personnes qui sont autour de vous c'est quoi en gros j'ai envie de dire il n'y a pas il n'y a pas de limite si ce n'est alors si le banquier il vous dit qu'il vous freine sauf si vous avez l'argent pour la montée mais si le modèle économique convient répond à un marché propose un produit et vous permet vous de vous développer d'embaucher de la main d'oeuvre locale de construire un projet qui a de la dimension j'ai envie de dire pourquoi pas par contre l'idée du conseil c'est de vous vous arrêter de vous dire là ok si on va là pourquoi comment ça te sert à quoi ça va toi t'apporter quoi et donc peut-être de vous mettre vous bien en phase chaque décision pourquoi je la fais et qu'est-ce qu'elle m'apporte à un moment donné si vous n'arrivez pas à identifier le but du but c'est qu'il y a certainement une modification à apporter au projet et sur la deuxième l'évaluation de la marge définir un prix c'est quoi définir un prix c'est regarder où est-ce que je suis positionné par rapport à un marché qui autour de moi vend mon produit et surtout pour quelle qualité il faut bien regarder et puis connaître votre prix de revient deuxième des choses c'est à dire je sais à un moment donné que ça me coûte tant ma limite de marché elle est là mais en même temps si mon produit il a une vraie valeur ajoutée et bien après avec ces éléments on pourra positionner un prix sur un produit pour un marché donné que vous vendiez sur un particulier une petite quantité ou que vous alliez auprès des magasins sur lequel eux vont reprendre une nouvelle marge vous n'allez pas du tout avoir la même gestion la même organisation de vos produits donc là c'est vraiment à prendre dans son ensemble en fonction de ce que vous à qui vous allez vendre le coût de revient de départ et la valeur de votre produit pour arriver à définir un prix alors ça reste très il n'y a pas de règle à un moment donné il faut se lancer et puis essayer merci beaucoup Guillaume bon je vous en prie bonne continuation à vous bon je vous en prie Sous-titrage ST' 501